Mesdames et Messieurs, mes chers amis, ce soir avec les résultats des élections du premier tour des élections législatives, les Françaises et les Français ont de leur grande majorité confirmé leur rejet de la politique portée par Emmanuel Macron dont les candidats obtiennent un score historiquement bas pour un président. Les députés de la grande coalition de gauche et des écologistes que nous avons présentés sont arrivés en tête dans un grand nombre de circonscriptions. C'est une soirée historique pour la gauche et pour le monde du travail. Une soirée historique qui doit être confirmée dimanche prochain. Déjà ce soir, des personnalités de la majorité sortante sont en grande difficulté comme Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui seraient éliminées dès le premier tour. Ce rejet de la politique nationale s'est aussi exprimé dans une abstention massive, environ 53%, une abstention elle aussi historique. Elle avait déjà atteint un record en 2017. Elle est plus forte encore en 2022 et de 10 points supérieurs à 2012. Les législatives sont boudées par les Français alors que c'est au Parlement que se décide la politique de la nation. Mais tout a été fait ces dernières semaines pour minorer cette élection législative, pour donner l'impression aux Français que seule l'élection présidentielle compte. Alors, il faut déployer des efforts importants pour continuer d'expliquer à nos compatriotes que seul le Parlement détermine la politique du pays. Aucune campagne d'incitation au vote n'a été initiée par le gouvernement. Mais surtout, tout a été fait depuis des années pour laisser penser que la politique ne pourrait pas changer la vie des gens et le fonctionnement de notre société. Faut-il dès lors s'étonner que l'abstention reste aussi forte ? Il reste maintenant un second tour pour se rattraper et offrir la possibilité de battre Macron et sa politique, nuisible pour le peuple. Car c'est la bonne nouvelle de ce premier tour. Oui, les électrices et les électeurs, comme je l'ai dit, qui se sont rendus aux urnes ont choisi de donner de la force à tous les candidats et les candidates de l'Alliance des forces de gauche et écologistes. A cette heure, plusieurs centaines de candidats de notre coalition, dont de nombreux candidats communistes, devraient ainsi être présents au second tour pour affronter les candidats de la majorité et de la droite traditionnelle ou de l'extrême droite. Une victoire au second tour des candidats des forces de gauche et écologistes ouvrirait l'espoir, enfin, enfin, de construire une majorité nouvelle avec, dès le mois de juillet, des mesures fortes en faveur de la hausse des salaires, des pensions et pour le blocage des prix. Les Français viennent d'envoyer un message très fort. Ils ne veulent pas donner de majorité absolue au Président et lui laisser les mains libres, encore pendant cinq ans comme il l'a fait, pour mettre en place une politique en faveur des plus riches. Alors oui, nous avons six jours. Six jours pour confirmer ce choix et transformer l'essai. Six jours pour battre définitivement Macron à l'Assemblée nationale. Six jours pour confirmer la dynamique des candidats de la gauche unis à laquelle participe le Parti communiste français et ses candidats dans 54 circonscriptions, en y incluant la Corse. Six jours aussi pour battre l'extrême droite partout, qui réalise encore des résultats inquiétant dans de très nombreuses circonscriptions. L'extrême droite connaît encore une forte progression par rapport à 2017, qui l'installe durablement et dangereusement dans le paysage politique. Et je le dis d'ailleurs tout de suite. Partout, des candidats d'extrême droite sont présents au second tour. Tout doit être mis en œuvre pour qu'ils soient battus. Et j'en appelle à l'électorat de gauche qui s'est abstenu, à la jeunesse, mobilisez-vous, vous aussi, pour que l'extrême droite n'envahisse pas les travées de l'Assemblée nationale à partir du vote de dimanche prochain. Alors oui, dans les jours qui viennent, par notre mobilisation, il est possible d'empêcher le président des riches de mettre en œuvre son funeste projet de retraite à 65 ans. Il est possible de lui opposer une majorité de gauche et écologistes qui, dès le 1er juillet prochain, portera le SMIC à 1 500 euros net et qui impulsera en même temps l'augmentation immédiate de tous les salaires et de toutes les pensions de retraite. Il est possible, dès le 1er juillet, de bloquer, de faire baisser les prix des carburants, de l'énergie et de tous les produits de première nécessité. Il est possible de mettre en place une réforme des retraites pour tous ceux qui atteignent l'âge de 60 ans. Et il est possible de donner à tous les jeunes les moyens d'étudier correctement en disposant d'une allocation à un revenu étudiant comme nous l'avons proposé. Il est possible d'opposer à Macron une majorité de gauche et écologistes qui reconstruira sans attendre l'hôpital public, qui rebâtira une école de la République garante de la réussite de tous nos enfants. et qui redonnera les moyens à nos communes, à nos départements, les moyens de reconquérir les services publics de proximité. Il est possible d'avoir enfin une majorité qui refondra les services publics de la police et de la justice pour que chacun vive dans la sécurité et la tranquillité. Il est possible d'avoir une majorité qui renationalisera nos entreprises de l'énergie pour un service public de l'énergie avec une entreprise publique et du ferroviaire aussi pour affronter les défis climatiques et environnementaux. Il est possible enfin de porter à l'Assemblée une majorité de gauche et écologistes qui redonnera du pouvoir au Parlement, aux élus du peuple, qui ne se pliera pas aux exigences d'un seul homme mais portera à l'Assemblée les exigences des populations. Oui, tout cela est possible si les millions d'électrices et d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes ce dimanche se mobilisent et utilisent les bulletins de vote des candidats de gauche, des candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale pour dire ce qu'ils veulent comme politique tout de suite et durant les cinq prochaines années. C'est possible. L'objectif est pour nous d'avoir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et en son sein un groupe communiste avec aussi un groupe socialiste, écologique, insoumis pour qu'ensemble nous formions une majorité et que nous puissions mettre en œuvre les mesures que nous avons décidées tout en conservant notre autonomie et notre liberté de vote correspondant à chaque groupe. Alors je vous le redis, rassemblons-nous dimanche prochain dans les urnes pour qu'arrive enfin le temps des réformes heureuses. J'en appelle à chacun d'entre vous, à l'ouvrier qui n'en peut plus de voir ces grands groupes bloquer les salaires et supprimer des emplois tout en distribuant des énormes dividendes. Aux jeunes qui n'en peuvent plus de parcours sup et qui veulent enfin pouvoir étudier correctement dans la filière de son choix. Et à l'agriculteur qui aspire à vivre dignement de son travail comme l'enseignant qui aspire à transmettre un savoir et des connaissances dans une école publique ambitieuse pour la réussite de tous. J'en appelle aux personnels de santé maltraités dans leur travail, sous-payés et à ces familles qui doivent accompagner un aîné ayant perdu son autonomie et qui ne savent pas comment ils vont payer le coût de l'EHPAD. Nous avons une semaine, une semaine maintenant devant nous pour battre Macron et la droite, pour résister partout à l'extrême droite qui ne sera jamais une alternative aux politiques libérales. Une semaine pour rendre possible un premier changement dans la vie des salariés, des jeunes et des retraités. Dimanche prochain, partout dans le pays, relevons ce défi avec enthousiasme. Tous ensemble, nous pouvons y arriver. La victoire est au bout du chemin. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements